hello hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est l'horoscope feel good de la semaine du 6 au 12 mars et bien cette semaine nous avons deux grands événements planétaires donc je suis ravie de vous en parler nous avons une pleine lune ça ça arrive tous les mois bien sûr donc là cette pleine lune mais comme le soleil est dans les poissons la pleine lune se fera dans la vierge la lune sera dans la vierge puisque à la pleine lune la lune est dans le signe opposé au soleil par rapport à la terre ils sont la lune d'un côté le soleil de l'autre alors c'est alors cet axe vierge poisson c'est un axe qui nous parle de la notion de service de dévouement de d'empathie de compassion parce qu'en fait on parle beaucoup bien sûr de de l'empathie de l'intuition de la sensibilité artistique des poissons c'est vrai c'est totalement vrai mais on oublie souvent que la vierge est aussi un signe qui est très dévoué très qui a vraiment envie de d'être utile et agréable aux autres qui est souvent petit soin à l'écoutent simplement la vierge le fait avec un sens du discernement beaucoup plus dans la dans l'esprit dans l'esprit pragmatique la capacité à organiser analyser anticiper c'est le signe par excellence de l'organisation de l'intellect qui fonctionne avec beaucoup d'acuité de lucidité les poissons eux ils vont fonctionner beaucoup plus au feeling à l'inspiration du moment ils vont capter les ondes etc donc ils sont bien sûr complémentaires ils vont très bien ensemble ils peuvent s'opposer parce que la vierge peut être complètement dans le côté rationnel exigeant perfectionniste qui voit chaque petit détail et puis les poissons peuvent se noyer dans leurs émotions leurs sensations leurs perceptions et manquer en tout cas aux yeux de la vierge de pertinence d'efficacité et de lucidité donc ça c'est un petit peu le climat mais la pleine lune c'est un phénomène qui touche tout le monde on est tous impactés vous êtes nombreux et nombreux à ressentir les l'impact de la pleine lune sur votre sommeil sur votre vie intérieure c'est souvent un moment où on sent vraiment qu'on est parfois dans la lune en fait le monde de la lune c'est le monde inconscient subconscient c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas finalement notre nuit aussi intérieure à nous nos nos rêves nos fantasmes parfois nos illusions nos perceptions aussi c'est un toujours un temps très fort intense avec où les la sensibilité surtout si on a la lune qui est forte dans notre thème natal notre sensibilité est exacerbée on capte beaucoup de choses et ça impacte tout le monde de manière ou d'une autre donc en fait qu'est ce que ça vous apporte cette pleine lune qu'est ce que ça va faire réagir chez vous ça dépend de votre signe de votre signe ascendant je vous invite par ailleurs nous avons un très grand événement cette semaine et là par contre ça n'arrive que tous les 29 ans et demi pourquoi parce que saturne au moment même de la pleine lune entre dans le signe des poissons faisait deux ans et demi qu'il était dans le signe du verseau sauf vont quand même être plutôt content que saturn s'en a et parce que d'accord saturne nous permet de nous concentrer de nous structurer de construire d'élaborer d'avoir une stratégie sur le long terme d'être dans une exigence qui fait aussi on est dans une rigueur une intégrité profondeur donc formidable saturne c'est la sagesse on adore mais la plupart du temps c'est aussi celui qui nous contraint qui nous amène des restrictions c'est bien quand on a vraiment des objectifs à long terme quand on est ambitieux les saturniens sont très ambitieux parce qu'ils veulent atteindre le sommet de la montagne et ils sont prêts à fournir les efforts nécessaires pour y parvenir saturne amène quand même effectivement des limites les poissons et bien c'est le signe d'une eau limite dans les poissons bélier ou ascendant bélier bienvenue alors vous cette pleine lune et ce saturne en poisson c'est pas vraiment votre tasse de thé parce que vous vous êtes le signe de l'action de la spontanéité et là entre l'hypersensibilité des poissons entre les remous émotionnels entre les exigences de perfection de la vierge vous vous dites oh là là mais que de complications entre les analyses cérébrales de la vierge hyper pointue son expertise bluffante et puis la créativité des poissons mais où on est sans heures voilà où où tout est au feeling à l'ambiance et ben vous les béliers vous dites oh là quand est ce qu'on passe à l'action quand est ce que voilà donc c'est pour vous c'est c'est la dernière lunaison avant la vôtre avant la vôtre celle de d'avril donc c'est votre fin de cycle à vous en fait vous êtes dans votre fin de cycle donc acceptez le simplement essayez de de poser les choses de pas trop vous emballer de pas vous lancer dans plein de directions à la fois même si vous avez la chance encore d'avoir vénus et jupiter dans votre signe donc vénus jupiter en bélier dans votre signe c'est plutôt sympa c'est plutôt cool ça peut amener de la joie du bonheur de l'épanouissement à un certain nombre d'entre vous en tout cas je vous le souhaite je souhaite que votre thème astral match avec cette conjonction vénus jupiter qui est très bienveillante qui aime la vie qui est positive qui est vraiment pleine de gratitude je vous le souhaite par contre saturn dans les poissons c'est vrai que symboliquement c'est aussi l'idée de la fin d'un cycle donc pour un certain nombre d'entre vous les béliers et ascendants béliers ça va être le moment là vous allez entrer dans une période vous allez faire une sorte de bilan bilan et perspective et peut-être vous sentir qu'il ya des choses et ça peut parfois être un peu triste c'est vrai comme quand on sait qu'on tourne une page par exemple quand on ont fini sa vie d'étudiant et puis qu'on doit rentrer dans le monde du travail si on a bien vécu sa vie d'étudiant c'est un peu triste on se dit ben voilà à priori je serai plus jamais étudiant quoique toujours faire des études enfin après on est dans le monde du travail c'est moins drôle donc effectivement il peut y avoir cette mélancolie de dire voilà quelque chose est fini quelque chose s'achève en tous les cas c'est important et pour un certain nombre d'entre vous ça va plutôt agir aussi sur le plan spirituel parce que ça active le secteur des mondes invisibles les poissons pour vous le bélier donc il ya aussi ce côté spirituel profond qui peut être favorisé et puis aussi ça peut aussi agir sur l'axe opposé à savoir la vierge et dans ce cas sur tout ce qui a trait à l'organisation de votre vie quotidienne à votre équilibre énergétique donc là aussi c'est important de pouvoir vous recentrer sur ce qui vous fait du bien et de mettre en place peut-être des nouvelles routines des nouveaux rituels n'attendez pas forcément le printemps quand le soleil sera dans votre signe et que de toute façon symboliquement vous allez renaître préparer ça préparer cette renaissance occupez vous déjà bien sûr de votre équilibre corps coeur esprit a mais c'est trouvé de donner sa part à chacun et de ne pas tout mettre de pas mettre tous vos oeufs dans le même panier trouver le bon équilibre en tout de prendre le temps ça devrait se passer plutôt bien en tous les cas je vous invite à faire le focus sur vénus et jupiter dans votre signe à plaire si vous êtes célibataire profitez-en pour plaire vous n'avez pas besoin d'être aussi hyperactif que d'habitude votre charme parle de lui même si vous êtes en couple c'est un bon moment pour vraiment s'accorder des parenthèses sensuelles positives bénéfiques pour le couple voilà occupez vous et c'est bon aussi pour la famille pour les relations bref pour toutes les relations affectives pour sentir aussi qu'on a du succès complet donc profitez-en cher bélier taureau ou ascendant taureau bienvenue alors pour vous cette pleine lune vierge poisson elle est plutôt sympathique ça active des choses positives dans votre vie votre sphère de loisirs de plaisir vos relations avec les enfants vos coups de coeur si vous êtes dans une relation qui n'est pas encore dans l'engagement il peut y avoir aussi des choses vous plaisez ça se passe bien etc donc ça peut être ça peut activer plein de choses positives pour vous ça peut aussi être favorable à vos projets à votre vie sociale et puis saturne qui rentre dans les poissons c'est un nouveau cycle qui commence et qui pour vous est surtout lié à vos espoirs à vos projets sur le long terme maintenant vous pouvez anticiper peut-être un projet de longue haleine qui va porter ses fruits ayez confiance dans la loi du temps parce que pour vous les taureaux les ascendants taureaux saturn dans les poissons vous dit le temps joue en votre faveur misez sur les relations fiables stables parce que pour un certain nombre d'entre vous vous êtes encore impacté par uranus qui est dans votre signe et qui apporte la révolution là le renouveau parfois de manière inattendue et imprévisible surtout les deuxièmes et troisième des camps l'année prochaine le premier des camps du taureau a déjà eu son tour donc du coup c'est 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 remous que uranus peut parfois apporter dans votre vie sachant que vous les taureaux vous n'aimez pas le changement à la base vous n'aimez pas ça vous voulez vous êtes fait pour faire fructifier les choses pour produire et puis pour savourer les fruits de la terre être bien être bien dans la matière le concret le réel donc quand il faut changer même quand vous n'êtes pas forcément bien dans ce que vous vous vivez c'est pas toujours simple et uranus il vient un petit peu pour vous dire allez maintenant chamboule tout et puis et puis c'est tout bon ok ça peut et ça peut venir de vous aussi parce que vous les taureaux vous attendez vous attendez vous attendez mais par contre quand ça explose ça explose mais là c'est plutôt favorable pour vous tout ça donc essayez de vous imprégner de ces énergies et lors de cette pleine lune de faire votre petit rituel avec les vœux faire des vœux et espérer que les choses évoluent favorablement si rien ne va dans votre vie ce que je ne vous souhaite pas et bien dites vous que le temps va jouer en votre faveur gémeaux ou ascendant gémeaux bienvenue pour vous c'est un challenge cette pleine lune ça bouge dans tous les sens pour vous c'est vous êtes bousculé vous êtes chamboulé vous êtes chahuté ça part dans tous les sens alors comment comment faire pour recentrer tout ça parce que pour vous la lune en vierge ça peut agir sur votre sphère familiale foyer famille racine ça peut alors pour ceux qui sont sensibles à la psychogénéalogie ou transgénérationnelle ça peut être très intéressant parce que ça remue plein de choses il y a des choses du passé qui peuvent surgir qui peuvent vous êtes là vous devez régler plein de choses ça vous invite à régler des choses vous avez pas forcément envie parce que ça peut être vécu comme des contraintes des corvées c'est pas forcément super agréable mais enfin l'énergie de la vierge va quand même vous aider à faire le tri vous qui aimez tout tout explorer tout faire tout voir non là c'est on fait le tri entre ce qui est ok ce qui est pas ok que ça vous plaise ou non il faut le faire c'est nécessaire comme on fait parfois son grand ménage de printemps c'est exactement ça et puis par ailleurs saturn entre dans les poissons et là le challenge se situe pas mal sur le plan socio professionnel même si vous êtes à la retraite ça concerne vos activités votre vie sociale donc saturne dans les poissons ça va vous obliger à faire ce que vous aimez pas trop à savoir à être sélectif à se concentrer se concentrer sur quelque chose avoir de la patience et de la persévérance vous pouvez être contraint par les événements à faire moins de choses à être tenu de de faire une sélection très rigoureuse et en tous les cas à envisager les choses qui ont du sens et qui sont profondes et sur le long terme voilà donc là si ça fonctionne pas tout de suite les choses chers gémeaux ce n'est pas grave ça va marcher il faut du temps vous avez en plus en ce moment encore Jupiter dans le bélier qui vous booste qui vous donne des opportunités dans votre vie sociale qui vous donne des appuis vous avez des appuis autour de vous vous avez Vénus dans le bélier vous avez vous êtes populaire vous êtes voilà ça c'est toujours là et puis bien sûr après il se passera d'autres choses le ciel va bouger mais saturne va rester pendant deux ans et demi dans les poissons donc et bien vous allez vous adapter puisque vous êtes le signe de l'adaptabilité donc on compte sur vous pour devenir rigoureux profond exigeant parfois et ça va aussi décupler votre ambition voilà mais pour atteindre vos ambitions et bien il va falloir éliminer des choses qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien par rapport à votre projet et oui vous ne pourrez pas courir plein de dièvres à la fois jusqu'au 25 mars mars la planète de la combativité est encore dans votre signe donc vous êtes vraiment tiraillé de tous les côtés faudrait calmer un peu le jeu s'apaiser et puis ça ira mieux au printemps avec le soleil dans le bélier cancer ou ascendant cancer bienvenue pour vous la pleine lune en vierge poisson c'est bien c'est cool c'est des douces ondes pour vous alors notamment ça vous invite à aller vers les autres à faire des démarches à prendre des initiatives oui oui parce que vous les cancers souvent vous attendez vous rayonner comme ça vous êtes marqué par le vous êtes le signe de la lune donc la lune c'est la réceptivité c'est très puissant le magnétisme donc vous attirez ou les cancers comme ça en vient vers vous vous avez quelque chose vous avez une magie qui en voûte sauf que là c'est à vous de faire le premier pas c'est à vous d'aller de l'avant de toquer aux portes vous verrez ça va marcher ayez confiance c'est le bon moment c'est une belle période pour aller de l'avant même si jupiter et vénus en bélier vous taquine un peu dans votre sphère socio professionnelle vous pouvez éveiller des jalousies ou vous même être insatisfait de ce qui se passe et réclamer et dire non bon oui mais moi je veux ça j'ai pas ça c'est possible aussi mais avant tout retenez aussi que l'entrée de saturn dans les poissons c'est plutôt sympa pour vous parce que ça va agir sur vos objectifs sur le long terme ça va élargir aussi votre vision de l'existence vraiment c'est quel que soit votre âge on est toujours en devenir on est toujours en se réinvente toujours c'est merveilleux c'est pour ça que la vie est passionnante on se réinvente et donc avec saturn dans les poissons pendant deux ans et demi vous êtes invité à aussi un voyage philosophique alors ça peut être l'envie d'explorer le monde mais justement sur le long terme d'aller loin ça peut donner l'envie d'aller loin d'aller explorer loin ou de faire des études qui vous emmènent loin aussi qui dure longtemps ou simplement d'être dans des réflexions de vie vous êtes comme un sage vous réfléchissez beaucoup vous réfléchissez à vos valeurs à votre éthique et c'est très c'est très bien bien sûr saturn est une influence qui peut diminuer la vitalité l'énergie etc mais c'est pour mieux concentrer et condenser les choses et pour vous en fait c'est plutôt favorable parce que les poissons sont un signe d'eau comme vous cher cancer et par ailleurs la pleine lune et bien elle se fait avec la lune en vierge qui est un signe de terre et tout ça ça match plutôt bien donc faites vous confiance allez de l'avant ça devrait plutôt bien se passer pour vous cher cancer lion ou ascendant lion bienvenue qu'est ce que vous réserve cette pleine lune alors ça pourrait agiter un petit peu l'océan de votre vie financière ou matérielle ça active pas mal ces secteurs là dans votre vie donc c'est peut-être un moment pour réajuster certaines choses avec l'influence de la lune en vierge c'est on fait attention aux détails on analyse donc travailler sur l'élaboration d'un budget qui corresponde vraiment à vos besoins remettre dans l'ordre dans votre vie matérielle gérer des papiers de l'administration c'est vraiment un moment pour se concentrer sur ces choses là surtout qu'au moment de la pleine lune ça va être un petit peu dans tous les sens donc attention à ça et Saturne qui est dans les poissons donc on est parti pour deux ans et demi avec Saturne dans les poissons pour vous c'est par contre quelque chose qui peut justement vous mettre en relation avec tout ce qui est argent lié aux autres ça peut être l'argent du conjoint si vous êtes en couple ça peut être l'argent familial patrimoine héritage ça peut être des rentes des pensions ça peut être aussi l'argent aussi du partenariat de l'association en tout cas et avec Saturne il y a une forme de contrainte qui peut indiquer aussi qu'il peut y avoir des contraintes matérielles liées au choix des autres aussi c'est à dire que c'est une lunaison avec cette influence de Saturne qui peut être parfois contraignante sur le plan matériel concret c'est le principe de réalité Saturne aussi et comme il touche du coup le secteur de votre vie matérielle finance etc et oui cher lion parce que Saturne en fait comme il rentre dans le signe et bien en fait il y a une sorte d'appel d'air donc son influence est très forte comme ça tout d'un coup et ça peut amener des contraintes liées à la vie matérielle d'une manière générale vous faites avec de toute façon d'un autre côté vous avez Vénus et Jupiter en bélier qui vous boussent qui accentuent votre charisme qui font que vous avez aussi plein de belles choses qui se passent au niveau du coeur je vous le souhaite en tout cas je vous souhaite de passer une belle semaine cher lion Vierge ou ascendant Vierge bienvenue et bien pour vous c'est votre pleine lune et oui parce que la lune elle va être dans votre signe la Vierge donc du coup vous allez la sentir en principe même si vous faites partie de la team Vierge hyper rationnelle hyper carré et bien dans ce cas vous la ressentirez quand même parce que vraiment il y a des énergies qui vous boostent de tous les côtés il y a cette envie de vous affirmer, d'être vous-même, de partager votre vérité, d'être soi-même c'est un signe lié à la nature aussi ça on l'oublie souvent mais la Vierge c'est un signe de terre c'est lié à la nature, la période des moissons donc il y a une idée de récolter les fruits de ce qu'on a semé et de les trier, de garder les bons fruits, de trier le bon grain, de livrer donc c'est un bon moment pour faire ça pour vous, c'est un bon moment pour dire la pleine lune c'est la conscience on voit clairement les choses ou alors on est complètement égaré dans le monde de la lune ça dépend comment on le vit mais globalement c'est une période de conscience très forte donc vous pouvez voir avec une grande clairvoyance ce que vous avez besoin de faire fructifier et puis ce qui doit être laissé parce que ça n'a pas de valeur, ça ne correspond pas à vos valeurs ça ne correspond pas à vos attentes, ça n'a pas le sens dont vous avez besoin c'est peut-être aussi inefficace donc voilà, vous faites le tri le fait que le soleil soit dans les poissons puisque c'est la pleine lune forcément le soleil est en face de la lune en Vierge ça veut dire aussi écouter davantage votre intuition vous êtes très rigoureuse, etc. mais essayez de lâcher un peu et de simplement écouter votre petite voix intérieure et de vous laisser guider parce que finalement c'est très bien comme ça Saturne entre dans les poissons et comme c'est le début il a beaucoup d'action, il est très actif quand il rentre dans le cygne c'est comme si tout d'un coup, paf, il se passait quelque chose de fort et puis après ça dure deux ans et demi donc évidemment ça évolue avec les aspects dans le ciel mais là vous devriez le sentir parce que les poissons c'est votre signe opposé et complémentaire donc Saturne dans les poissons ça va vous challenger énormément dans votre vie relationnelle amour, partenariat si vous êtes célibataire ça peut être un temps de bilan en disant pourquoi je suis célibataire est-ce que ça me convient, est-ce que ça peut vous convenir Saturne dans les poissons très bien, on assume sa solitude, on est bien, on a ses amis, sa famille on a ses rencontres éphémères et puis on est content et c'est très bien mais ça peut être un constat, un choix lucide et conscient de dire moi je fais mon chemin seul parce que je préfère être seul que mal accompagné et du coup de développer plein de relations très constructives et importantes et intéressantes par exemple, si vous êtes en couple, soit on entre dans une phase d'engagement l'engagement, bien sûr quand on est amoureux, quand on aime, on a envie de s'engager dans l'engagement il y a quand même aussi une part de contrainte c'est toujours comme ça, c'est ça, c'est l'équilibre entre amour et liberté finalement et bien vous pourriez sentir quand même le poids de vos engagements qu'ils soient amoureux ou professionnels pendant ces deux ans et demi évidemment en ayant dit ça, on n'a pas tout dit parce que je ne suis pas en consultation individuelle avec vous donc je n'ai pas votre thème complet, ça agit sur votre soleil en vierge et ou votre ascendant vierge en tous les cas c'est vrai que ça challenge sur le plan relationnel et que ça peut amener, vous pouvez ressentir l'autre parfois comme un frein, une contrainte, un obstacle pour des raisons parfois qui sont indépendantes de la volonté de l'autre et de la vôtre quand vous avez quelqu'un par exemple qui ne va pas bien dans votre entourage ça peut être lourd à porter, mais voilà, c'est ni la faute de l'un ni de l'autre il peut y avoir des contraintes liées à l'autre et en positif, parce qu'ici on parle feel good, donc on met toujours l'accent aussi sur ce qui est positif, et bien ça peut être justement une période très favorable pour s'engager dans des relations sur le long terme c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas chère amie vierge Balance ou ascendant balance, bienvenue alors pour vous cette pleine lune, c'est moyen on va dire parce que la lune en vierge ça active chez vous le secteur de votre vie intérieure parfois aussi de tout ce qui peut être difficile, compliqué dans votre vie ça peut vous amener parfois le sentiment d'être pas toujours compris d'être un peu isolé, d'être un peu dans votre monde mais en positif ça peut agir sur la spiritualité, sur l'empathie, la compassion vous pourriez par exemple vous dévouer pour des personnes autour de vous pour d'autres causes qui ne sont pas forcément humaines ça peut être la planète, l'écologie, c'est très favorable à l'écologie la lune en vierge, donc en fait vous pourriez aussi vous occuper de valeurs de développement durable, du respect du vivant d'une manière générale vous pouvez quand même ressentir cette lunaison comme des contraintes comme des choses que vous ne maîtrisez pas forcément et dans ces cas-là, évidemment, c'est toujours facile à dire mais le mieux c'est de lâcher prise et par ailleurs de bénéficier des rayons de Vénus en bélier de Jupiter en bélier qui sont donc dans le bélier c'est votre signe opposé et complémentaire et c'est que du bon, donc voilà de vous tourner vers les personnes qui vous veulent du bien parce qu'il y en a, il y en a vous plaisez, vous charmez on est gentil avec vous, on vous tend des perches on veut dire, voilà, je m'intéresse à toi si vous êtes célibataire et puis si vous êtes en couple on vous propose de passer des bons moments et bien dites oui, profitez-en et puis pour le reste, ma foi essayez d'organiser au mieux votre quotidien pour que les choses soient fluides et puis voilà, laissez aller ça va être très important pour vous le mois d'avril est très important parce qu'il y aura une éclipse de soleil le 19 avril dans le bélier et ça vous concerne puisque c'est votre signe opposé et complémentaire, donc gros challenge dans votre vie relationnelle mais ce n'est pas cette semaine c'est bientôt, voilà, profitez bien en attendant des ondes de Vénus et Jupiter, surtout Scorpion ou ascendant Scorpion bienvenue j'ai une bonne nouvelle pour vous Saturne qui entre dans les poissons au moment exact de la pleine lune donc on va sentir un appel d'air tout d'un coup les énergies seront différentes et bien c'est bon pour vous Saturne sort du verso et ça, ça vous a quand même depuis deux ans et demi ça vous a quand même causé quelques retards, délais, obstacles contraintes parfois des épreuves etc. ça n'a pas toujours été tout rose, tout beau et en même temps certains d'entre vous s'en sont très bien sortis comme vous, vous êtes le signe quand même des crises et des transformations en général quand il y a des challenges sur la transformation vous êtes pas mal vous assurez là, Saturne va agir comme un facteur apaisant il va vous ramener davantage de sérénité bien sûr en fonction de votre thème de naissance mais quand même il y a cette énergie qui vient comme pour dire voilà on va laisser retomber tous les tourments de ces dernières années il y en a encore cette année il y a encore des choses qui bougent dans votre vie relationnelle affective il y a plein de choses qui se passent c'est sûr mais là on est sur tout d'un coup vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel sur vraiment c'est ça en fait c'est Saturne en poisson pour vous c'est on s'occupe de l'essentiel les passions vos passions loisirs, plaisirs ce qui vous fait ce qui a vraiment du sens pour vous c'est ça qui est le plus important et par ailleurs vous avez la pleine lune la lune en vierge pour vous c'est très positif aussi ça agit sur votre vie sociale vos projets les groupes les réseaux les amitiés donc ça peut vous amener des opportunités et certainement que vous gagnez à être attentif à ça parce que dans les propositions que vous pourriez avoir ça peut être simplement des discussions moins comme ça mais vous entrevoyez des nouvelles perspectives peut-être qu'il y a des choses qui seront très fiables très stables et très constructives donc je vous invite à être particulièrement à l'écoute en réceptivité à discuter à observer puisque Saturne vous amène aussi à être plus dans l'observation ça apaise le feu de vos passions donc ça vous invite vraiment à prendre du recul à prendre du recul observer écouter accueillez les offres accueillez les réactions des autres vous ferez votre tri tranquillement tout va bien voilà on se recentre et tout ira bien sagittaire sagittaire ou ascendant sagittaire bienvenue pour vous c'est très compliqué ça te plaît l'une oui 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 chamboulement l'émotionnel ça remue l'émotionnel dans tous les sens et donc du coup comme vous êtes un signe de feu attention à pas vous emballer dans tous les sens à pas ruer dans les brancards sans prévenir etc ça peut vous enflammer ça peut vous pouvez être tellement agacé par tout ce qui se passe que vous pourriez dire non j'en ai marre ça peut être une tendance c'est pas obligé parce que je dis ça qu'il faut le faire ça dépend de votre thème de naissance et puis du contexte dans lequel vous êtes évidemment mais par exemple la lune en vierge de cette pleine lune elle peut agir chez vous dans le domaine socio-professionnel elle peut vous vous pousser à vous affirmer à affirmer vos ressentis à devoir gérer aussi une certaine instabilité voilà c'est instable vous êtes dans une zone de turbulence alors dans une zone de turbulence il peut se passer plein de choses très intéressantes vous voyez vous pouvez rencontrer des gens avoir des échanges qui sont où ça change ça évolue vite donc restez focus sur le positif d'autant plus que vous avez Vénus et Jupiter dans le bélier qui vous font les yeux doux qui vous disent voilà profitez de la vie loisir plaisir amour enfant tout ça le truc sympathique bénéfique pour vous profitez savourez et d'un autre côté gérer comme vous pouvez les aléas de l'existence ça peut avoir aussi un impact sur votre vie familiale foyer famille entre famille boulot tout ça ça part dans tous les sens surtout que mars est encore dans les gémeaux jusqu'au 25 mars donc pour vous c'est quand même tendu sur le plan relationnel aussi vous pouvez tout à fait tirer votre épingle du jeu avec votre personnalité votre côté décideur mais c'est peut-être pas non plus la bonne période pour décider step by step on prend son temps Saturne qui entre dans les poissons pour vous ça va être un défi un sacré défi notamment sur vos racines intérieures personnelles foyer famille racines patrimoine immobilier tout ça ça va être des moments très importants très profonds comme ça où vous vous retrouvez à porter des choses à assumer des choses à gérer etc alors vous êtes un signe de feu donc l'action ça vous réussit mais quand même cette semaine essayez simplement de ne pas en faire trop de laisser poser les choses et de vous occuper de votre sphère de loisir Capricorne ascendant Capricorne bienvenue pour vous c'est une pleine lune favorable alors profitez-en c'est super la lune en vierge pour vous c'est tout bénéfice elle vous emmène dans le monde des voyages des études de la connaissance de l'éthique de la philosophie de la sagesse de voilà vos horizons s'élargissent il y aura toutes les bonnes raisons d'élargir vos horizons en relation avec votre situation de vie vos aspirations mais en tout cas on vous dit voyez loin voyez grand et n'ayez pas peur de prendre votre bâton de pèlerin pour gravir la montagne parce que vous vous êtes le signe de la montagne alors voilà vous allez pouvoir la gravir parce que Saturne entre dans les poissons il active chez vous justement tout ce qui est démarche initiative et il vous dit ben oui démarche initiative mais avec des objectifs sur le long terme c'est quand même un univers qui vous est familier vous aimez l'effort vous êtes ambitieux mais vous aimez justement gagner quand il y a eu un certain goût de l'effort et le succès d'autant plus savoureux et que vous avez fourni un certain nombre d'efforts donc ça c'est très très sympa pour vous ayez confiance dans votre capacité à persévérer tranquillement alors vous pouvez tout à fait frapper à des portes mais en vous disant peut-être que ce n'est pas cette porte qui va s'ouvrir peut-être que c'est celle d'à côté mais en tout cas je fais faire c'est toujours mieux toujours mieux que ne rien faire c'est vrai que quand on fait on n'est pas parfait si on ne fait rien il ne se passera jamais rien donc autant entreprendre soyez entreprenant tranquillement à votre rythme et en plus suivez votre vision sur le long terme elle est favorable franchement c'est plutôt bien vous avez plus d'intuition aussi grâce à mercure dans les poissons par contre au niveau de Vénus Jupiter encore dans le bélier pour vous l'influence a un impact sur votre foyer famille racine vous ne savez pas toujours comment gérer ça parce qu'il peut y avoir des désirs contradictoires entre les vôtres ceux de votre entourage on a du mal à accorder ces violons c'est pas grave laissez reposer Saturne vous dit patience persévérance et tout ira bien verso ascendant verso bienvenue alors qu'est-ce que ça raconte cette pleine lune pour vous la lune dans la vierge pour vous c'est un climat un petit peu de tourmente de remise en question donc vous remettez en question notamment ça peut être aussi sur le plan affectif émotionnel mais aussi sur le plan matériel vos moyens vos ressources peut-être que vous n'êtes pas satisfaits de la manière dont se déroule votre vie matérielle financière et que vous avez besoin aussi d'en parler avec d'autres personnes qui sont impliquées parce que la lune en vierge active chez vous le secteur des finances des autres auxquelles vous êtes liés évidemment les finances de votre conjoint les finances de votre famille les finances que vous partagez professionnellement avec d'autres personnes pour les entrepreneurs ça peut être les associés l'argent des partenariats des associations dividendes etc investissement donc vous pourriez aussi être amené à réfléchir à des investissements à une gestion une organisation de votre vie financière qui nécessite de vous investir de voir sur le long terme parce que Saturne aussi qui entre dans les poissons ça parle aussi de stabiliser votre vie financière matérielle de voir sur le long terme de faire des investissements pragmatiques rationnels concrets raisonnés ça vous invite parce que vous les versos ascendant versos souvent vous êtes vous êtes lancé sur orbite vous êtes dans le cosmos le quotidien ça vous embête vous êtes tellement vous êtes en train de refaire le monde vous avez toujours une longueur d'avance vous êtes visionnaire vous êtes innovant vous êtes toujours en train de bouillonner d'idées nouvelles et vous en oubliez les détails du quotidien et la lune en vierge justement la vierge c'est le signe du quotidien donc elle est là pour vous dire oh oh il faudrait peut-être s'occuper de ces papiers là il faudrait faire cet administratif il faudrait peut-être organiser le budget en prévision des vacances de ci de ça il y a tel achat à faire il faudrait y penser et puis comment on partage les bénéfices et puis ici et puis ça donc voilà tout ça c'est maintenant voilà et puis Saturne qui entre dans les poissons et qui va y rester deux ans et demi et bien il va effectivement vous inviter à être hyper carré dans votre vie matérielle mais c'est pour la bonne cause c'est pour que vous puissiez construire des choses qui vous plaisent voilà et profiter toujours de Vénus et Jupiter dans le bélier ça fait un aspect favorable avec votre signe ça vous incite à payer d'audace dans vos démarches aussi mais là plus sur un côté communication très bon pour la communication relationnelle aller vers les autres faire des démarches saisir les opportunités aller chercher les opportunités aller chercher la chance la saisir au vol ça vous êtes capable de le faire parce que vous êtes représenté par un personnage avec des ailes aussi souvent alors vous pouvez voler vers le succès et les opportunités tout en gardant un oeil sur vos comptes Poisson ou ascendant poisson bienvenue une pleine lune hyper importante pour vous une entrée de Saturne dans votre signe hyper importante pour vous pour les deux années et demie qui viennent donc c'est un grand événement donc soyez connectés déployez vos antennes voilà accueillez les énergies du ciel la lune dans la vierge pour vous elle va interroger questionner votre vie relationnelle le couple les partenariats les associations toutes les relations qui demandent un engagement un investissement personnel donc ça peut être l'autre qui vous qui vient vers vous qui vous dit voilà si c'est le couple c'est l'autre qui peut vous dire voilà moi j'ai des choses à te dire j'attends des choses de toi la vierge c'est pragmatique c'est concret donc vous les poissons vous êtes parfois dans votre monde imaginaire non là c'est attention maintenant on est vigilant sur le quotidien sur on prend des décisions concrètes pragmatiques d'autant plus que Saturne qui arrive dans votre signe alors il va rester deux ans et demi ça veut dire que là cette année en 2023 il va rester vraiment au tout début des poissons donc il ne va impacter pour le moment que le premier décan des poissons et puis après l'année prochaine deuxième décan ensuite troisième décan voilà chacun son tour maintenant si vous êtes poisson vous pouvez avoir potentiellement Mercure ou Vénus dans les poissons parce que Mercure et Vénus ne s'éloignent jamais beaucoup du soleil donc si vous êtes poisson Mercure peut être dans les poissons ou dans le verso ou dans le bélier il y a une chance sur trois pour qu'il soit aussi dans les poissons et peut-être qu'il est dans le premier décan donc vous pouvez être impacté par Saturne et dans ce cas-là vous allez gagner en sagesse et la sagesse parfois ça passe soit par des épreuves soit par des contraintes soit des responsabilités voilà c'est un appel à la responsabilité également très profond la quête d'absolu la spiritualité la profondeur il y a une sorte de la quintessence l'essentiel l'essence des choses c'est vraiment ça qui peut vous faire du bien parce que s'il n'y a pas de sens alors vous pourriez vous sentir démoralisé c'est ça donc si vous vous sentez démoralisé si vous dites ouais là j'en ai marre je suis découragée je suis fatiguée j'y arriverai jamais c'est trop c'est une montagne à grévir moi je peux pas et bien peut-être que simplement c'est de reposer les choses poser les choses à plat et dire ok mais qu'est-ce qui compte vraiment pour vous qu'est-ce qui compte vraiment pour vous si c'est vraiment important alors prenez le temps qu'il faudra Saturne c'est la patience Saturne c'est très favorable pour les personnes notamment qui ont de l'ambition et qui sont prêtes à investir du temps de la sueur des larmes dans leur projet pour y arriver c'est vraiment la loi du temps c'est le maître du temps donc acceptez cette loi et tout ira bien vous êtes capables de prendre du recul vous êtes capables d'être comme la vague de l'océan qui s'éloigne du rivage et pouvoir regarder les choses de loin et dire ok je vais prendre mon temps parce que ça c'est important pour moi parce que le jeu en vaut la chandelle donc fiez-vous à votre légendaire intuition et prenez votre temps pour aller au coeur des choses et réaliser ce qui a du sens pour vous si cette vidéo vous a plu mettez-moi un pouce bleu si vous le voulez bien ça me fera plaisir c'est toujours sympa ça m'aide ça m'encourage à continuer ma chaîne vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis activer la cloche pour être alerté quand je publie des nouvelles vidéos mon horoscope feel good c'est toutes les semaines et dites-vous toujours que pour vraiment vraiment avoir un horoscope personnalisé et bien c'est une consultation d'astrologie dans la barre de description vous trouverez mes coordonnées si vous souhaitez une consultation sur mesure qui vous expliquera vraiment les choses par rapport à votre thème à vous et à personne d'autre chaque personne chaque thème est unique voilà